... Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à cette édition. Les journées nationales de lutte contre le trafic et l'utilisation de médicaments contrefaits ont été lancées hier par le président de la République, Amadout Manitouri. Ces journées vont permettre aux différents acteurs de discuter sur la question... de réfléchir aux dispositifs appropriés pour faire face à ce phénomène. Selon le président de la République, c'est l'information et la sensibilisation qui doivent être renforcées. Le reportage avec Amadou Sankaré. Ces journées constituent un pleuroyer aussi bien au niveau national, sous-régional qu'international, visant à mettre en commun les efforts des pays, organisations internationales et partenaires au développement face à la lutte contre le trafic et l'utilisation de médicaments contrefaits. Il s'agira donc au cours de ces journées de dégager des pistes de solutions face à la problématique des faux médicaments. Dans les jours à venir, le Conseil national de l'ordre de la formation du Mali soumettra pour la signature aux plus hautes autorités de notre pays la convention MediCrime. Cette convention est le premier cas juridique international relative à la lutte contre les faux médicaments. Elle a été adoptée par le comité des ministres du Conseil de l'Europe le 8 décembre 2010 et est ouverte à la signature des pays non membres du Conseil de l'Europe depuis le 28 octobre 2011. Depuis février 2002, le Mali s'est doté d'une commission nationale de lutte contre la vente illicite de médicaments à travers un certain nombre de dispositifs. Ce dispositif institutionnel comprend entre autres le Laboratoire national de la santé, la direction de la pharmacie et du médicament, l'inspection de la santé, la pharmacie populaire du Mali et les ordres professionnels avec un ensemble d'outils comme le schéma directeur d'approvisionnement et de distribution des médicaments essentiels, la commission d'autorisation de mise sur le marché et le comité de pharmacovigilance. Aujourd'hui, compte tenu de l'ampleur du phénomène et des conséquences qu'il engendre, il faut une sensibilisation accrue, mais surtout la rugueur dans l'application des textes. Les législations en vigueur et toutes les dispositions de justice et juridiques doivent être prises pour qu'on puisse trouver une législation classique qui désormais va prendre les faux médicaments au même titre que la drogue et les stupéfiants. L'interdiction également que cela ne pénètre nos pays, interdire également la vente, parce que c'est vrai. Cela fait peur lorsqu'on se rend dans certains marchés de Mamakou. C'est des paniers pleins, derrière les véhicules, derrière les motos et des pharmacies ambulantes qui se promènent à vendre la mort. Il faut qu'on l'arrête, il faut que cela cesse. Et nous prendrons toutes les mesures pour y en arriver. Je voudrais également vous rassurer que la sensibilisation et l'information doivent continuer. Il faut convaincre, il faut instruire. Je pense que c'est dans la sensibilisation, c'est dans l'information que nous devons être constamment en œuvre. Mais la répression doit être rigoureuse. Nos textes doivent être renforcés. Et des mesures implacables doivent être prises. Je voudrais au nom du Mali prendre l'engagement ici. Que les résultats de vos travaux qui nous seront remis, nous tirerons meilleure partie. Et nous respecterons scrupuleusement toutes les dispositions que vous aurez retenues. La lutte contre les médicaments contrefaits est un combat de longue haleine qui demande une conjugaison de tous les efforts requis en la matière. Les organisateurs de ces journées ont par la même occasion détruit 52 tonnes de produits avariés. Cette action pour mettre fin à l'usage de ces médicaments nuisibles à la santé de la population. Cette incinération est une des activités de la journée de lutte contre le trafic et l'utilisation des faux médicaments. C'était hier en présence de plusieurs membres du gouvernement. Timogo Konate, reportage. Contrairement à ce que pense une frange importante de la population, les médicaments contrefaits sont nuisibles à la santé. Malheureusement, ces médicaments semblent inonder les pays. On les appelle comblenis, confinis, sans près, fatokani, brebla, entre autres. Face à la prolifération de ces produits, les forces de sécurité ont intensifié ces derniers temps les interventions sur le marché des médicaments. Résultat, la saisie de 52 tonnes de médicaments avariés, dont la destruction a mobilisé plusieurs membres du gouvernement. L'événement se situe dans le cadre de la célébration de la journée nationale de lutte contre le trafic et l'utilisation des faux médicaments. Une action, un signal fort destiné à marquer les esprits. Faire en sorte que ces médicaments contrefaits, ces faux médicaments, qui sont nuisibles à la santé, qui au contraire, au lieu de guérir, ne font qu'aggraver la maladie, que ces médicaments ne puissent plus pénétrer sur le sol malien. Nous demandons à tous les services de répression, la police, la douane, la gendarmerie, beaucoup plus d'ardeur dans le travail qu'ils sont en train de faire. Il faut reconnaître que ces services-là ont fourni beaucoup d'efforts parce que pratiquement chaque année, nous détruisons entre 70 et 100 tonnes de médicaments qui sont saisis par les services de répression. Les trafiquants de ces médicaments contrefaits seront traduits devant les gendarmeries. Généralement, ils sont traduits devant les tribunaux. Comme vous le savez, l'importation de médicaments illicites est un délit douanier. Donc, quand nous dressons le procès verbal après la saisie, nous remettons les délinquants aux procureurs de la République chargés de poursuite. Les forces de sécurité se disent plus que jamais déterminées pour assurer la sécurité et le bien-être de la population. Commission mixte Mali, partenaires techniques et financiers, les travaux se sont déroulés hier après-midi. Le défi démographique et ses répercussions budgétaires et économiques étaient au centre des débats. Une occasion pour les deux parties de traduire la vitalité de leurs relations. Ils attirent nous pour le compte-rendu. 30e du genre, cette rencontre entre partenaires techniques, financiers et gouvernements du Mali a porté sur le défi démographique et ses répercussions. Élément essentiel pour la maîtrise de l'économie, les tendances actuelles de la croissance démographique dans notre pays et ses conséquences méritent méditation. Pour le développement durable au Mali, il faut donc maîtriser le taux de croissance démographique et en même temps renforcer une croissance économique accélérée et inclusive qui permet la création d'emplois et une augmentation significative des recettes fiscales. Les défis de la démographie et ses répercussions budgétaires se font sentir globalement, mais ils se manifestent de différentes manières. Au Mali, le défi principal est d'assurer des services sociaux et des emplois pour une population très jeune et croissante, avec beaucoup d'aspiration pour son avenir. Cette croissance aussi rapide de la population est sans doute un défi majeur que le gouvernement du Mali doit relever. La commission Mix Mali Partenaires permettra d'adopter des orientations pour le futur. La population malienne a évolué entre 1998 et 2000 à un rythme annuel moyen de 3,6% contre 2,2% entre 1987 et 1998. Cette croissance démographique rapide de la population pose sans conteste la problématique de sa soutenabilité au regard du rythme de croissance économique jusqu'ici enregistré de 5% en moyenne par an. C'est pourquoi nous avons convenu d'en faire la thématique centrale de la présente réunion. L'exposé des démographes a permis aux deux partis de mieux comprendre le rythme de croissance de la population. Les débats ont porté sur comment afficher l'engagement politique, le cadre institutionnel et politique de la population, de même que les actions urgentes à mener. Quelques réponses aux défis de la démographie ont été proposées, notamment le développement et l'accélération d'une véritable politique de population. Le groupement des commerçants de CAE était en Assemblée Générale le week-end dernier. Les délégués ont fait l'état des lieux avant de dresser. Le bilan a mis par cours de leur activité. Parmi les nombreux thèmes évoqués, figurent les difficultés liées au paiement des impôts sur le sujet. Les délégués ont longuement discuté avec le directeur régional des impôts de CAE, le reportage de Kansutoukanté. Organisé par le groupement des commerçants de la région, cette Assemblée Générale avait pour but de faire l'état des lieux, mais aussi et surtout dresser un bilan à mis par cours de leurs activités. Depuis février 2010, date de notre investisseur pour un mandat de 4 ans, nous, nous sommes mis à la tasse mes collaborateurs et moi pour la prise en compte des aspirations profondes de nos adhérents à mise en place des bureaux du Djemah, de Yélimane et de Nyoro du Sahel en passant par notre intermédiation après des autorités pour la réduction des taxes sur l'arachide sans oublier l'alaisement des niveaux de postes de contrôle. Le président du SINACODEM, le président de la Chambre de Commerce et d'Industrie de CAE, se sont tous réjouis de la tenue de cette Assemblée car elle leur a permis d'échanger, de s'informer et de se donner des conseils concernant le long paiement des impôts. Pour Balamenguité, président du groupement des commerçants de la région, sa volonté est de couvrir l'ensemble de leurs secteurs d'activité pour l'atteinte de leurs objectifs. Prenant la parole à son tour, le directeur régional des impôts, Sékoukouné, a invité les commerçants, toutes catégories confondues, à payer régulièrement leurs impôts car c'est ce qui permet à l'État de faire des réalisations pour les populations. Le paiement des impôts c'est un devoir civique. Étant donné que le Mali vit d'impôts, il est impensable, quand on ne paye pas d'impôts, que le Mali puisse faire face à ses engagements. Cette Assemblée Générale a regroupé des délégués venus de Yélemané, Diema Nioro du Sahel. En cinquième région, la coordination locale des jeunes de Bandiagara a initié une action citoyenne dans la ville. Il s'agit du nettoyage des 5 kilomètres de routes bitumées inaugurées il n'y a pas longtemps par le président de la République. Cette action s'inscrit dans le plan d'action des jeunes du Bandiagara. Dans l'ambiance, autorités administratives et communales, associations féminines et GUE, jeunes de Bandiagara, se sont fortement mobilisés ce samedi 25 février 2012 pour une cause noble. Il s'agit de l'entretien des 5 kilomètres de routes offerts par le président de la République, Amadou Toumani Touré. Cette activité du nettoyage du goudron, des artères et le quillage des caniveaux va du rempoint central de la ville au lycée de Bandiagara. Le coup d'envoi du ramassage des ordures a été donné par le préfet argent du cercle Ousmane Sanogo qui avait à ses côtés le sous-préfet Ousmane Sou, le troisième argent argent Omer et plusieurs autres personnalités. En l'annonce de tous les citoyens, l'entretien de cette foyer, de cette foyer urbaine n'incompte pas seulement aux seuls responsables de la ville. Mais c'est une tâche qui est dévoilée à l'ensemble des citoyens et c'est ce signal que les jeunes ont voulu lancer et donner à tous les autres pour qu'ils comprennent que ces 5 kilomètres de route sont coûteux. Parce qu'elle vient d'appartir à la jeunesse, il leur appartient également de contribuer à l'entretien de cette belle fois que la ville donne la vie. Malgré l'existence de beaucoup d'associations de jeunes et de femmes et de GUE, les 5 kilomètres de Goudon sont abandonnés et les ordures envahissent la ville. C'est pourquoi la coordination locale des jeunes de Bandegara a inscrit en priorité l'assainissement de la ville dans son plan d'action. Les autorités administratives communales de Bandegara ont souhaité que les actions d'assainissement de la ville se poursuivent et que les associations et GUE se donnent la main pour lutter contre les maladies. De l'assainissement, nous passons à la musique. Awasi Soko représentera la région de Caille en octobre prochain au concours découverte de jeunes talents de la musique. Elle a été choisie lors d'un concours organisé par Mali Folie, Chante Mali Chante, une initiative de l'artiste Moudibou Djabati. Le concours s'est déroulé samedi dernier à la tribune de Caille. Le reportage depuis Caille de Mahamadi Alioubari. Ils étaient au départ 13 candidats. Chaque artiste a présenté au public un titre de son choix. A l'issue de la compétition, c'est Awasi Soko qui a enlevé la première place. Elle a reçu une enveloppe de 5000 francs CFA et un trophée. Hawa représentera la région de Caille à la phase finale qui aura lieu en octobre prochain à Kuchala. Selon l'initiataire Moudibou Djabati, ce concours est destiné aux jeunes artistes qui n'ont jamais sorti d'album et doivent favoriser les jeunes au moins limités ou qui n'ont jamais eu l'opportunité d'évoluer pour se faire connaître et se faire valoir. On prend un lauréat dans chaque région et les lauréats se retrouvent à Kuchala pour la phase finale. Le lauréat national est produit d'une valeur de 5 750 000 francs. L'année passée, c'est Sigasso qui a rapporté le premier prix. L'année dernière, c'est Kudukuro qui a rapporté le premier prix. Cette année, je ne sais pas quelle région va rapporter ce prix. Faut-il signaler ? Tous les autres candidats, excepté un seul, ont reçu des récompenses. Le concours des jeunes talents est organisé dans toutes les capitales régionales. C'est bien ! C'est bien ! Et actualité africaine, le président sortant Abdoulaye Wad s'est adressé hier aux Sénégalais. Au cours de son intervention, il a félicité le peuple sénégalais pour son esprit de maturité, de tolérance et de civisme au cours du scrutin qu'il a qualifié de démocratique. Ces propos sont recueillis par notre envoyé spécial Haoui Touré. Le 26 février 2012, vous avez été nombreux à vous rendre aux urnes à l'occasion de l'élection du président de la République. Dans le calme, la discipline, la dignité et la sérénité, chacun a accompli son devoir citoyen dans le respect de nos valeurs et traditions multiséculaires de paix, de tolérance, de fraternité et de convivialité. Ensemble, nous avons, par l'acte citoyen, traduit dans les urnes, apporté de la plus belle manière, un démenti à tous les oiseaux de mauvaise augure qui s'étaient empêchés d'appeler au chevet d'un Sénégal qui serait agonisant. Nous en sommes à présent au dépouillement et au recensement des votes par des structures compétentes au niveau départemental en attendant la publication prochaine des résultats provisoires. Je tiens à ce stade à féliciter chaleureusement le gouvernement pour avoir été à la hauteur de la tâche que je lui avais confie, c'est-à-dire organiser un scrutin dans les meilleures conditions de transparence, de liberté et de quiétude pour les électeurs ainsi que d'égalité des candidats. Et la chronique santé du jour est un service de prothèse pour découvrir la prothèse dentaire. Pour les dentistes, une dent qui manque doit être obligatoirement remplacée. La prothèse permet non seulement de retrouver les fonctions perdues comme la bonne mastication mais aussi la bonne prononciation. Focus Santé, c'est une réalisation de Thessira Dambélé. La prothèse est un dispositif médical servant à remplacer un organe totalement ou partiellement absent. Dans le cas de la dent, cette absence peut être due à un accident, à un mauvais entretien ou à une malformation congénitale. Elle vise à remplacer et à redonner les fonctions perdues comme la mauvaise prononciation, la mauvaise mastication et l'esthétique. Au Centre Hospitalier Universitaire d'Odonto-Stomatologie de Bamako, on réalise deux types de prothèses dentaires, les fixes et les mobiles. Ici, on estime que placer une prothèse dentaire c'est éviter d'autres problèmes. Lorsqu'on perd une dent, elle est à remplacer, même si c'est une seule dent. Et surtout quand le nombre est élevé. Parce que l'absence de dents joue sur le coefficient de mastication. Au lieu de bien masticer les aliments, on surcharge l'estomac. La dent a un rôle très important dans le circuit de la digestion. Donc une dent enlevée est obligatoirement à remplacer. Sinon, les conséquences aussi sont d'ordre dentaire. On peut avoir les dents antagonistes qui peuvent descendre, c'est ce qu'on appelle l'agression, où on peut voir des migrations, des versions dentaires, suite à l'extraction non compensée. Trois étapes pour une seule chaîne prothétique impliquant d'abord les médecins pour les empreintes et les fiches techniques, les techniciens de laboratoire pour la confection de l'appareil, sa sculpture, puis encore les médecins pour son placement et les conseils hygiéniques. Au centre hospitalier universitaire de l'onto-stomatologie de Bamako, prothèses fixes et mobiles sont fabriquées dans deux laboratoires distincts. Au niveau du laboratoire de prothèses, on réalise des appareils de prothèses. Ici particulièrement, les prothèses fixées, puisqu'on a d'autres lavaux qui s'occupent des appareils mobiles. Au niveau des cabinets, on fait les préparations cliniques. Nous, on ne s'occupe pas de ça. On prend les empreintes au niveau des cabinets. On nous envoie au labo. Notre travail commence par-dessus de là. On fait la coulée des empreintes. Après, on prépare un peu les modèles. On fait la sculpture, les mises en cylindre. Il y a plusieurs processus. Donc, enfin, on pourra aboutir à la pièce même qui sera mise en bouche. À l'étage, un autre laboratoire, le plus grand cette fois-ci, où se fabriquent les prothèses mobiles. Ici, c'est le labo pour la confection des prothèses mobiles. Voilà. Les prothèses en résine. Parce qu'en fait, il y a deux types de prothèses mobiles. Il y a les prothèses mobiles en métal qu'on appelle les filites. Et puis, les prothèses mobiles en résine que nous, on confectionne ici. La prothèse mobile peut être enlevée n'importe quand et par le patient lui-même. La prothèse fixe, elle ne s'enlève pas si facilement. Toutes deux doivent faire l'objet d'entretien régulier et correct. Une prothèse doit être entretenue au moins trois fois par jour. Après chaque repas, une prothèse amovible, une prothèse fixée. Donc, la prothèse fixée, c'est plus facile, comme je l'ai dit. C'est dans la bouche, ça ne sort pas. C'est comme la dent naturelle de la personne. On doit se brosser après chaque repas. quant à la prothèse amovible, on peut profiter de son bain et puis on fait l'entretien. Pour les prothèses fixées, vous avez besoin de nettoyer les autres qui sont dans la bouche. Mais la prothèse amovible complète, on peut se passer des pâtes dentifrices. Il y a du savon qu'on peut utiliser, mais une brosse quand même. La prothèse fixée n'est jamais enlevée après avoir fini dommager et l'entretien se fait comme si on se brosse les dents, donc trois fois par jour. Quant à la prothèse mobile, il faut chaque fois l'enlever et la replacer à sa place. Une prothèse mal entretenue entraîne aussi des conséquences très graves. Voir souvent des gens qui viennent avec la mauvaise haleine qui est consécutive à une prothèse mal entretenue, une prothèse mal entretenue peut être inadaptée dans la bouche qui peut amener d'autres pathologies et souvent qui sont souvent dépassant le niveau prothétique et qui est référé au niveau de l'astomatologie pour corriger ces pathologies et la gencive qui peut être flottante et ça peut aller jusqu'à la timofaction. Voilà les dents au complet qui facilitent donc la mastication, la prononciation et aussi un beau sourire. Je vous remercie et à demain 10h. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... ...